sallam alaykoum fait les vidéos à dîner réaliser ou à ttp dîner redux donc on souhaite réaliser une application pour gérer les utilisateurs à dix l'application et les composés de un store redux permettant de gérer l'état global de l'application suivante à dîner l'état global de fia initial c'est fia la liste dîner les utilisateurs des composants react donc il faut créer qu'on a créé des composants react qui accèdent au store pour afficher les données les ajoutés les modifiés et les supprimés quand on a droit à l'interface donc qu'on a créé un composant qui s'appelle user list qui va afficher les utilisateurs donc qu'on a affiché ces éléments qui nous a donné en user par la suite il a cliqué à l'add user chassi dîner l'composant ajouté l'utilisateur qui va ajouter l'utilisateur ou il a cliqué à l'edit chassi dîner l'ouahd l'composant qui va modifier l'élément et il va sélectionner et il va s'électionner et il va s'ouvrir l'app.js et il va s'ouvrir l'app.js et il va s'ouvrir l'élément donc le travail à faire c'est qu'on a créé un store, redux, l'état, reducer et les actions créateurs maintenant on va configurer les routes de l'utilisateur donc slash c'est la liste de l'interface et l'add user c'est l'add user.js et l'update utilisateur on va s'ouvrir le paramètre dîner l'composant et l'update utilisateur il va cliquer à l'enregistrer ici et il va s'ouvrir la page principale et il va s'ouvrir l'update modifié donc il va s'ouvrir la page principale donc pour qu'on a créé l'app.js il va s'ouvrir l'app.js react router DOM react redux donc on va commencer par l'app.js on va commencer par l'app.js on va commencer par l'app.js on va créer l'app.js donc déjà avant de commencer on va créer l'app.js on va créer l'app.js react donc npx create react app le nom de l'app.js c'est le site d'app.js il va s'ouvrir le projet et il va s'ouvrir une bibliothèque qui va s'ouvrir l'app.js donc on va installer npm install redux react redux ou npm install react router DOM ou il va m'y tannin l'hannar a déjà installit d'oùk li bibliothèque donc on va créer l'app.js donc on va créer l'app.js ou on va créer l'app.js ou on va créer l'app.js donc maintenant on va commencer par l'app.js on va créer l'app.js on va créer l'app.js les actions qui vont contribuer à l'interface il va créer l'interface est ajouté ou modifier ou supprimé donc on va créer trois actions qui vont contribuer à l'interface donc on va vous dire export const add user on va dire return type de point add user et après je vais vous montrer comment je vais vous donner donc update user ou delete user donc on va dire update et on va dire delete et ce sont les actions, ce sont les types qui vont déclarer et on va faire un changement, ce sont les types qui vont déclarer donc il a fait un changement de developer dans le niveau du dispatch donc on va dire, on va créer initial state on va créer initial state donc initial state contient les utilisateurs il fait la liste d'elles les utilisateurs il fait un name, email donc c'est la liste d'elles les utilisateurs il fait un niveau d'elles les lancers de l'exercice on va créer un reducer donc const reducer il prend deux arguments il y a une state on va créer initial state ou l'action il va créer un changement et on va créer un changement on va créer un changement type et on va créer un changement donc on va créer un changement point type donc on va créer un changement par exemple qui est la liste d'elles les utilisateurs qui sont les utilisateurs on va créer un changement donc si on va créer un changement il va créer un changement on va créer la méthode suivante donc on va créer un changement dans le initial state il y a des objets d'elles par exemple la liste d'elles les filles par exemple d'autres éléments je ne sais pas pillés ainsi de suite il y a des éléments d'elles qu'on va créer les utilisateurs qui sont les utilisateurs à dire users de'apport l'arrêt donc on va créer la valeur le nom qui est state point users où on va créer un utilisateur donc on va changer p state point donc on va prendre la liste de l'équilibre et on va ajouter l'utilisateur et on va ajouter les données de l'action le reducer, on va ajouter le payload donc on va ajouter le payload le niveau de l'action créateur on va ajouter le payload et on va ajouter l'utilisateur et on va ajouter l'argument placez l'utilisateur pour ajouter l'utilisateur pour ajouter le new user et on va ajouter l'utilisateur et on va ajouter le liste pour ajouter le element pour ajouter le liste pour ajouter l'action.pilot Donc comme vous avez vu ici, je vais ajouter l'élément dans l'objet de l'objet On va mettre l'objet, on va mettre le valoir qui est un valoir Ou un valoir qui est un valoir ou un élément qui ne s'est pas encore Et on va mettre le valoir, on va mettre le valoir Donc on va mettre le valoir qui est un valoir Et on va mettre le valoir qui est un utilisateur qui va mettre le valoir Et on va mettre le valoir, on va mettre le valoir Donc on va mettre le valoir Update On va mettre le valoir On va mettre le valoir On va récupérer l'élément Donc on va récupérer l'utilisateur Donc on va mettre le valoir User C'est égal à users Donc state.users .fund .fund On va mettre le valoir Nous allons mettre le valoir Pour permettre les valoirs Et nous allons mettre le valoir Int Donc .fund u.id tigal tigal parse init d'yel c'est un utilisateur donc on dit action.pilot.id c'est un utilisateur un objet il est qu'on modifie directement le contenu d'yel donc f user qu'on m'a dit la modification d'yel les éléments donc on dit user.name égale le nouveau nom les voix action.pilot.name ou la même chose en nisbelle l'email donc l'email gatsawi action.pilot.email ou moumki ndiru distrukturi ndial hada had payload ndiru distrukturi ndiru id ndiru bxal arka const id virgul nom name virgul email d'yel ou na tigal a action ou pilot hitt gadi sift liya utilisateur donc moumki ndiru distrukturi l'adi ou nkompari ou hna nxat id ou hna nxat direct mon name ou hna nxat email donk haka kankun ra bid l'utilizateur ou gandir return state bin biad pour la suppression kankhid mo la notion dial filter donk case delete user ou hadi gandiru return yad jpeh lhadi mimachi ajouti gandiru anxidu hadi gandiru hna l'filter donk point filter entre parentis khas li did dial l'utilizateur ikon difieron hadak l'sift gand ikrazeu had l'arraiy diz obje bwahad l'arraiy akhura li fi l'filter donk gandiru la condition ala l'user single user point id différon parse int hid hindi 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 diz dib l'antier dup antier wile kand dup string kim ma kandiru direkhtumon where u.id différon de hadak l'elemoun l'sift hna katar dul bel maghadish n'dir pilot point id hindi dija hana gandir n'sift delete gandir n'sift l'id d derek tmo donk l'sift n'dir action point payload dork hna hali hsab katar ddu l'bal hsno gandir 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 action point payload wala action point payload ed dork dork hsab ddk l'hsab l'hsab ddk l'hsab 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 ddk ddk ou gade exécuti ou edou. D'abord, gade in de zon la configuration d'il système d'il na. Donc, gade in de zon la configuration d'il système d'il na. Un liew l'application d'il na liewa l'Redux. Gade in importe l'élément l'ismito provider. Liewa gade liewa l'application ma Redux. Ou gade in de zon import create store. On kan kreye store wa din der konst store egal create store und der liewa reducer. As ni nem si la gherne der export default reducer. Haiti la dertajad export default reducer. Ou jabla tabbid gher reducer. Hwa gade implementiha direktomou. Ima jfto raga li kwachi reducer diyal config reducer. Hwa gade in importe li na had reducer di kain fslash config point slash config reducer. Hwa gade in nartaih l'application diyali l'axil l-store. Hwa gade l'application diyali LOI supprimi. Hwa gade modifi supprimi. Hwa gade modifi Create reducer. Hwa gade kwa ch gade nzido fa hadlar rai. Hwa gade modifi u l'element. Hwa gade kwa ch gade modifi w l'element. En posant la component, on va dire le premier fichier, user ou add user.js, on va dire update user.js. update user.js Maintenant, on crée ici, on crée une fonction, update user, entre parenthèse, update user, et on va dire export, default, update user. Finalement, on crée sur le document. on clique dans le résultat. On va dire, on crée sur le document. La même chose, ben l'qué novelty. La même chose, ben l' On a un « Add User », donc de préférence, ce sont les actions, mais je ne connais pas ce qu'on s'appelle. On a un « A » en majuscule ou en minuscule, mais vous pouvez créer un « Add User Action ». Je ne sais pas ce qu'on s'appelle « Action Action ». On a un « Action » qui s'appelle « les actions créateurs ». On a un « Configuration » qui s'appelle « Reducer » qui s'appelle « App.js ». On a un « Slash » qui s'appelle « Add User » qui s'appelle « Update User » qui s'appelle « Update User ». On a un « Browser » qui s'appelle « Router ». On a un « Configuration » qui s'appelle « Import React » qui s'appelle « Router ». Donc « Rout » avec « S » On a un « Configuration » qui s'appelle « Rout » qui s'appelle « Rout ». On a un « Rout » qui s'appelle « Rout ». Donc « Add User » qui s'appelle « Rout » qui s'appelle « Rout » qui s'appelle « Rout ». On a un « Rout » qui s'appelle « Rout » qui s'appelle « Rout » qui s'appelle « Rout ». Et on a un « D » qui s'appelle « Rout ». ici, User List et ici, Add User et ici, Update User pour savoir comment on va travailler J'ai créé la configuration de Liliane mais je n'ai pas de Liliane donc slash , D等 al user list d等 al user on va mettre dans l'UPDATE ou d等 al Austral n'est pas pour faire l'UPDATE donc voilà notre list nous devons récupérer l'UPD avec l'UPD donc const id c'est égal use params entre parenthèses ou non moumkine dire la liste destructeurine et moumkine ikoun plusieurs, un affiché ou qui mèche f'tou ahnaf ouahd qui est affiché ouahd ou il a j'aboulah dert juge qui est affiché juge ainsi de suite. Donc j'ai besoin d'un élément qui m'écoute petit au niveau du lien. Donc la configuration n'imziyana n'de benn du zul la création diel l'élément. Donc xasnin kriye hna waahd le bouton ou par la suite xasnin kriye waahd tablu diel l'élément. Donc n'impsiyle hna ghadin kriye lo bouton. Donc bouton ghan kriyeo bil link. L'link diel react router dom. Donc ghan ahtiwo ghanet tou. Fina ghan ghan yimshi? Ghan yimshi l'add l'ash add user. Ou fi l'dakl diel l'link ghan yindiru wahd le bouton. Li ismitu add user. Min biad ghan yin kriye. Teeble. La tabla diel l'élément. Tee heid. Donc ghaaykon fiha wahd le linye. Tee er. Tee di di عنdii rebaha. Donc id name e-mail. Id. Name. E-mail. Maali zaksio. La mime chose ghaaykon fi tibadi. Ok. Naa. Ghaaykon عندna. Li boton. Donc update. Donc, le bouton Edit et le bouton Delete. Et on va avoir une réelle. Après ça, on va ajouter les données de DaxStore. Donc on va ajouter le Map sur l'utilisateur. Donc on va ajouter les données de DaxStore. Plus on va ajouter les données de DaxStore. Et on peut s'att택cher par le Selector paru. On va ajouter les données de DaxStore. users et cette data est de la state c'est la state qui est dans le reducer donc cette state .users qui revient à la valeur de l'utilisateur d'abord, on va mettre le map de l'objet donc user .map donc user single user return .dr donc élément par élément pour chaque utilisateur il faut afficher cette information qu'est-ce qu'on va afficher ? l'afficherie on va mettre user où on va mettre l'index le key dans l'élément principal donc c'est obligatoire le key index on a pour chaque utilisateur il faut user.id user.name ou user.email fichier donc il faut faire attention au niveau de l'élément de l'élément de l'élément donc j'ai le reducer et récupérer l'élément initial state il faut qu'on va mettre la date il faut default return state ou le switch le c'est le non si on , qu'on va mettre la date de l'élément sur par le de l'élément de l'élément de l'élément Donc, on va aller jusqu'à l'extérieur, on va aller jusqu'à l'extérieur pour récupérer ce qu'il y a de l'extérieur. Donc, ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est obligatoire, soit default ou autre. Donc, quand j'ai fait ce qu'il y a de l'extérieur, on va créer ce bouton. Quand j'ai créé ce bouton, on va créer ce bouton. On va créer ce bouton, on va créer ce bouton. Donc, on va créer ce bouton. Ce que je vais faire ? On va créer ce bouton. Donc, on va créer ce bouton, on va créer la concatenation. On va créer ce bouton. Donc, on va mettre la configuration update et on va ajouter l'id. Et quand on ajoute l'id, on va ajouter l'id et on va ajouter l'id. User id. Donc, on va ajouter l'honne. On va ajouter l'utilisateur 1 et on va ajouter l'utilisateur 2. Donc, l'id qui est soft. On va ajouter, on ajouter là, on va ajouter l'add user. On va délut. Et on va utiliser l'idapp. On va s'所有 de l'interface juni. Jouette contre composant 1. Donc, dans l'id. On va tête per étape. On va ajouter l'add user. Puis on va ajouter l'add user. On va ajouter l'ulique formule. C'est ce qui va être ajouté de l'élément Donc je vais faire une formule Form Je vais faire label Je vais faire name Je vais faire email Input Type Text Et il va en dire Le input Il va en dire le input Il va en dire le email Et il va en dire Il va en dire Il va en dire Donc il va en dire Use state Donc const L'état Il va en dire le nom Donc Name Virgule Site Name Il va en dire Il va en dire Use state Et le state De l'email donc de bain zidou les sites bénis vers l'input donc en dire au value t'égal à l'état name au value t'égal à l'état email par la suite qu'en zidou on change on change can d'irou event flash site name هadlou l'nom يعni à chaque fois can bidlu l'adl'i l'input l'adl'i l'input gaudin a'mro haedl'i l'name gandirou u.target.value u.target.value la même chose ben nisbelle t'ânia donc l'email can d'irou site email site email d'abag anzidou un bouton gaudin jifou aina gaudin zidou un bouton donk bouton on registri gaudin zidou un click gaudin zidou un fonction numant donc hâdl handle click donc hâddi gandifini hâo const and click une fonction fléchée et ensuite on va utiliser ces données en Reducer et on va utiliser l'action add user action et on va utiliser l'héad add user donc on va dire import de l'action donc on va dire dispatch, c'est l'indique, on va dire use dispatch donc import use dispatch on va dire const dispatch, on va dire use dispatch on va dire réda, on va dire réda, on va dire réda réda l'action donc on va dire réda l'action, on va dire import, on va dire add action, add user action, prompt config action ou haida si obligatoire, on va dire l'argument, on va dire l'objet, l'objet qui est l'idée de l'utilisateur oufee name de l'utilisateur oufee email de l'utilisateur et on va dire l'name ou l'email, on va récupérer l'intclaqueant d'state mais c'est ce qui est nous devons ajouter 1 donc j'ai juste les éléments et nous devons ajouter 1 parce que c'est la question, nous devons ajouter les éléments et ajouter 1 donc pour nous ajouter le nombre des éléments nous devons ajouter const const use selector pour ajouter les éléments et nous ajouter le selector le what data par exemple data .users .linked donc on va ajouter le reducer sur le store on va ajouter le nombre des utilisateurs on va ajouter 1 on va ajouter 1 on va ajouter plus 1 on va ajouter le element on va ajouter le element on va ajouter le dispatch add user action on va ajouter add user action on va ajouter dans le mission on va ajouter dans le 3 on va ajouter le menu le menu on va ajouter le menu on va ajouter le resolution on va ajouter le element et l'utilisateur on va ajouter le menu la page de la page du menu je reviens il y a le user style, il y a une fois le hook, l'islam est useNavigate, import useNavigate, const navigate, useNavigate, on va dire navigate slash, jale slash, donc d'abord la redirection vers reducer useList, donc nous allons tester le fonctionnement, on va aller là-bas, aller at gmail.com, donc il mèche tout à l'heure à 79 store, donc test at gmail.com, donc nous allons ajouter l'élément au niveau de l'utilisateur, donc c'est ce qui concerne l'ajouté, on va aller à la modification, donc pour la modification, on va prendre la même chose, donc la même chose, c'est ce qui concerne l'ajouté, c'est ce qui concerne l'ajouté, donc on va essayer d'écrire, que je vais essayer d'écrire, et on commence par ce qui concerne l'ajouté. Donc il va le contenu qui est ici il va y avoir un contenu qui est ici et il va y avoir un contenu et il va y avoir un contenu on va prendre ces éléments et on va y avoir un contenu et on va y avoir un contenu update user action on va y avoir un contenu le même fonctionnement que nous allons nous dire il va y avoir un contenu on va Officer les íons lets il va y avoir un contenu pour recupuler les utilisateurs il va y avoir ". prendre On va mettre .fund On va mettre user User.id ParseInt 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 On va mettre On va mettre Utilisateur On va mettre ParseInt ParseInt Update On va mettre User On va mettre User.Name On va mettre User.Email On va mettre Ust On va mettre Ust On va mettre Import Nehemi On va mettre User En File On va mettre User On va mettre Update On va mettre Update User enregistré params params pour faire le «Use Selector » enregistrer «Fund » pour pubter le User et l'initialiser la name de l'email et pour offter le cas de la Reducer le fonctionnement d'une update On va mettre en place sur la réduction de l'application L'application est en place pour l'application Pour l'application de l'application on récupère le réduction de l'application et on réduit le élément On va essayer d'application pour l'application On fait un point de vue On va mettre en place sur la list On laisse la list On créer un point de vue On clique on clique à l'exécutif handle delete donc il y a ce n'est pas le foc de conste handle delete on dirait dispatch donc je n'ai pas de dispatch à ce n'est-ce qu'il y a des dispatches donc conste dispatch il y a des dispatches ou à débrouiller dispatch d'élite rom du point slash qu'on fixe l'action donc à l'étilie d entre parenthèses d'élite on peut voir qu'il serait obligatoire d'élite par jour comme ça quand on peut écrire l'étilie d'élite, il suffit de le faire du identif et on a un qui est ici l'étilie d'élite où se passe d'élite 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 On va dire qu'on va arriver à la page de l'Element, et nous allons récupérer et supprimer le Limon. Donc, comment on va arriver à la page de l'Element ? Donc, on va aller faire un clic. On va aller à la page de l'Element qui va prendre la page de l'utilisateur. On va aller à l'avant et on va aller à la page de l'Element. Donc, on va aller à la page de l'Element. Cette action suivante, la charge de l'Element avec la page de l'Element, nous allons aller à la page de l'Element. On va aller à la page de l'Element. Vous allez aller à l'Element. On va aller à l'Element. Il est différent de l'Element. On va donner à la page de l'Element. Donc, on va aller à l'aide. On va aller à la page de l'Element qui a utilisé un bon nom. correctement donc enregistrer pour la modification enregistrer donc il a été bien modifié et la suppression. Il y a la solution pour l'exercice. Il y a la solution pour l'exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.